le programme ce matin donc on va faire du pain sans pétrissage donc c'est une recette que je fais depuis très 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 longtemps, enfin très 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 longtemps non c'est pas vrai mais depuis deux trois ans maintenant je la fais toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine c'est un pain qui est super facile à faire que vous pourrez décliner dans toutes les versions que vous voudrez en farine avec de la farine intégrale ijéba pas ijéba avec en mariant les farines en ajoutant des graines en ajoutant des fruits secs vous pourrez les recouvrir je vous montrerai tout à l'heure d'un petit peu de des bain tels râpés pour faire une version apéritif pour faire un gros pain voilà c'est un pain il est génial c'est une recette de base que vous pourrez utiliser tout le temps et vous n'avez pas forcément besoin de robots donc je pris tous les pâtissiers tous les boulangers de me de me pardonner c'est un pain sans pétrissage c'est possible ça se fait mais effectivement voilà j'aurais pas les pouces c'est pas on n'est pas dans la boulangerie traditionnelle mais ça marche très bien c'est très 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 facile et c'est top et c'est top à faire voilà donc en fait pour vous expliquer tout ça j'ai commencé déjà à faire les mélanges ils étaient déjà prêts donc j'ai mélangé vous voyez ici 780 grammes de farine dans ces 780 grammes de farine moi j'y ai mis de la farine blanche parce que c'était une utilisation que j'avais besoin de faire j'y ai mis de la farine d'épeautre et de la farine complète je mixe les quantités peu importe enfin peu importe non pas peu importe mais généralement je fais aller 500 grammes de farine soit farine intégrale soit farine blanche classique et puis je complète d'autres farines petit épeautre grand épeautre je vous ai dit qu'est ce que je vous ai dit complète voilà peu importe lesquels ce qu'il faut juste savoir c'est lorsqu'on fait une farine une recette à base de farine complète donc on va aller plus la farine est raffinée plus l'indice t quelque chose que vous trouvez sur les paquets est petit donc si on a une t45 donc plutôt pour la pâtisserie une farine très raffinée par rapport à une t150 qui est très très peu raffinée la peur raffinée va absorber beaucoup plus d'eau et donc il faudra peut-être rajouter un petit peu de liquide par rapport à une recette avec de la t45 plus on va avoir un pain avec de la farine t150 plus on va être sur un pain avec un indice glycémique bas donc moins de sucre moins de glycémie et donc meilleur meilleur pour la santé ensuite vous pouvez également mélanger les deux sachant que plus également vous aurez une farine avec un t150 un thé élevé donc t150 moins vous aurez un pain aéré le c'est une notion de gluten et de réaction avec avec la levure proportionnellement vous aurez moins de gluten avec une farine avec une préparation avec une farine t150 que avec une farine à t45 je suis désolée c'est un peu technique mais j'essaie de vous donner les astuces donc on n'aura pas un pain super super aéré si on fait un pain complet lorsque vous achetez votre pain complet à la boulangerie vous n'avez jamais une mie hyper hyper filée hyper pleine de bulles etc ça c'est lié à la farine et donc vous n'aurez pas ce type de pain ici là on aura vraiment un pain plutôt complet compact parfait c'est d'ailleurs pour ça que je le fais souvent moi en type miche de pain parce qu'on aura un pain plus plus dense et moins aéré ça c'est normal voilà donc j'en étais là j'ai mélangé 780 grammes de farine ensuite on va ajouter une préparation de levure boulangère guide marle donc j'ai la boîte là voilà ce que j'utilise donc ça ce sont des préparations à pain vendues sur la boutique du de barbe ou en atelier culinaire qui sont vraiment top le sel est déjà intégré moi je vais en rajouter je vais vous expliquer pourquoi mais c'est une préparation toute prête à utiliser enfin c'est de la levure et qui permet d'accélérer la pousse et qui est vraiment hyper hyper efficace vous l'avez en version également pas de briocher moi toutes mes brioches je les fais avec cette avec cette préparation là et on peut aller jusqu'à dans la recette proposée sur les boîtes on peut aller jusqu'à 500 grammes de farine moi je vais en mettre 780 et vous allez voir je vous montrerai tout à l'heure ça aura gonflé 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 donc vraiment top ces préparations donc j'en verse un sachet vous voyez j'ai 780 grammes de farine pour un sachet donc c'est vraiment un truc économe je vais mettre du sel malgré tout parce que pour 780 grammes même s'il y a déjà du sel incorporé dans la recette je trouve que ça peut manquer à force levure sel je les sépare volontairement pour ne pas qu'elles se touchent puisque le sel annule on va dire la levure et l'action de la levure on peut rajouter à ce stade là des graines généralement j'aime bien y mettre des graines de tournesol je trouve que ça apporte un petit goût et quand on tombe sur une graine de tournesol ça apporte quelque chose à la mâche du pain là j'en ai pas donc je vais mettre des graines de lin doré et brun et puis du sésame vous mettez la quantité que vous souhaitez je les pèse pas mais voyez une belle poignée une belle poignée c'est très bien vous faites aussi en fonction du budget parce que en fonction des graines que vous mettez c'est plus ou moins onéreux allez je vais tout mettre un petit peu de sésame le sésame donne un super goût et moi ce que j'aime bien c'est se repoudrer de sésame à la fin mais ça je vous montrerai une fois la pousse faite voilà pour ça donc farine levure sel graines je vais attraper ma spatule et je vais tout simplement maintenant mélanger et ajouter je mélange d'abord ici donc je prends une grande spatule je sais pas si c'est la meilleure solution donc je disais c'est également un pain sans robot à réaliser sans robot c'est le cas si vous en avez un c'est aussi simple de faire au robot vous mettez la feuille et vous faites tourner et je pèse 700 grammes d'eau alors si vous utilisez une farine T150 pesez plutôt 720 grammes je vous conseille pour absorber je vous montrerai la texture que doit avoir la pâte alors c'est très surprenant parce qu'en fait c'est vraiment un pain qui a une texture c'est pas du tout une pâte à pain qu'on va pouvoir bouler qu'on va pouvoir utiliser comme ça donc c'est assez surprenant mais ça marche et toutes les photos si vous me suivez sur mes pages toutes les photos de pain que je poste depuis 2020 elles sont faites avec cette recette enfin ce sont des pains faits avec cette recette vous pouvez rajouter un peu d'eau alors si vous rajoutez un petit peu trop d'eau c'est pas très très grave vous aurez un pain qui sera seulement un tout petit peu trop enfin plus humide et ensuite il faudra faire attention à la conservation parce que plus le pain contient de l'eau plus il va pouvoir moisir c'est l'humidité qui va faire la moisissure donc voilà faites attention si vous mettez trop d'eau mais là je vais m'arrêter parce qu'il est très bien vous voyez c'est vraiment une pâte je vais vous l'approcher je vous montre on a vraiment une pâte qui est très souple et qu'on va pas du tout pouvoir bouler c'est pas c'est pas un pain qu'on va mettre sur une sur une toile de cuisson en en faisant une boule pour pouvoir le travailler comme ça il va vraiment falloir un moule pour ça je rajoute une cuillère au pied de sirop d'agave ça donne un petit goût vous pouvez également j'ai niais de le dire à la place de l'eau mettre faire un mélange au lait et donc dans ce cas là on rajoutera on mettra 600 g d'eau et 100 g de lait ou 550 150 c'est vous qui vous ajustez mais idéalement 600 et 100 si vous ne pouvez pas boire de lait vous mettez un lait de soja pour préparation lait végétal ça marchera aussi très bien voilà et bien écoutez ma recette est terminée l'occasion pour moi de vous montrer ces couvercles souples qu'on a au catalogue qui sont vraiment géniaux de chez Genio qui vont au four qui vont au lave-vaisselle qui vont de moins 40 à plus de 130 degrés et que j'utilise moi c'est parce que là c'est l'autre voilà donc on a plusieurs tailles il y a une petite et une grande taille qui sont souples qui s'adaptent parfaitement donc je les mets là-dessus et je laisse maintenant poser pendant une heure et demie donc vous allez voir regardez la préparation de où elle est et vous verrez dans une heure et demie ma pâte aura bien gonflé et elle sera prête à être moulée dans les moules et je ferai ça dans le moule baguette probablement et moi je verrai donc moi je les moulerai je vous dis rendez-vous dans une heure et demie à midi pour pour le moulage et la cuisson ensuite de ces pains le pain que j'ai préparé tout à l'heure a poussé pendant une heure et demie et donc maintenant je vais mouler mon pain donc c'est un pain qui est très liquide et on a une préparation qui n'est pas une préparation de pâte à pain classique qu'on peut bien bouler et mettre en forme donc on est obligé de la faire cuire dans un moule on a au catalogue d'Idemarle et dans la gamme des moules flexipan air dédiés plutôt à la boulange parce qu'ils sont transparents et ils laissent bien passer l'air tout autour pour cuire de façon homogène notre pain et avoir une croûte bien croustillante tout autour du pain on a différents modèles on va avoir des modèles plutôt familiaux comme ces doubles ovales donc je vous parlais tout à l'heure de miche de pain donc moi c'est un pain que je fais plutôt dans ces dans ces types de moules là parce que comme je vous l'ai dit on a une pâte qui va pas du fait de la de la de qu'elle soit pas c'est pas une pâte blanche c'est une pâte là j'ai mis de la farine complète donc elle va peu lever elle va pas être très très aérée si vous y mettez de la farine blanche elle va s'aérer un petit peu plus donc c'est un pain qui restera compact que j'aime bien me trancher pour le matin au petit déjeuner donc je le fais plutôt je le prépare plutôt dans ces ovales on a notre nouveauté qui est le moule baguette que je vais utiliser également qui est vraiment super parce que ça nous permet de nous faire des baguettes et c'est très très adapté à cette préparation parce qu'en fait vous voyez qu'on a bien la forme ici de tous les rebords donc là on va faire des formes de baguettes qui sont très belles pour tout ce qui est sandwich également cette forme de baguette même si vous faites du pain classique pétri va être top et après on peut passer au format individuel avec les petits pains donc on a 20 petits pains ici une petite forme ronde ça c'est top pour les fêtes pour les repas avec des invités on fait nos petits pains on peut les décorer de différentes choses on peut même faire des pains apéritifs avec ça en saupoudrant de fromage râpé un petit peu d'épices du bruyère on fait cuire ça ça donne un petit goût sucré salé et c'est super bon et on a le format plutôt classique allongé petit pain long voilà donc à partir de cette recette de base de pain on peut varier les varines on peut varier les graines qu'on va mettre dedans on va pouvoir varier les toppings tout ce qu'on va mettre par dessus et on va se régaler avec ça et là je vais vous montrer tout simplement le moulage et je passerai à la cuisson par la suite puisque mon four vient de bipper et mon four est chaud alors petite astuce pour ce moulage je vais commencer par les moules pour être sûr de bien démouler votre pain avec cette recette moi je saupoudre de farine alors on a au catalogue ces saupoudreuses qui sont vraiment top moi j'en ai trois j'en ai une pour la farine j'en ai une pour le sucre glace et j'en ai une pour le chocolat le chocolat en poudre donc je saupoudre tout simplement mon moule de farine ça va éviter que la pâte se mette dans les petits trous et ça va faciliter le démoulage par la suite je vais pas faire les deux parce que je vais faire plutôt des baguettes donc un premier moule je pense que je vais faire deux baguettes avec la quantité je vais faire deux baguettes et je verrai par la suite voilà pour ça donc mes moules sont saupoudrés je vais saupoudrer la surface de mon pain pour éviter que ça colle à ma spatule je vais je vous montre comment je fais mes habitudes en fait après vous faites vous faites comme vous voulez j'utilise la la corne vie de marge donc on a très très reconnaissable rose je la farine également je vais commencer par mouler les baguettes et je vais attraper ma pâte est-ce que vous voyez bien oui j'attrape ma pâte vous voyez comme elle est comme elle bulle et comme elle est bien bien aérée malgré tout et je vais faire mon grand pain donc bien évidemment les temps de cuisson ne seront pas les mêmes on va avoir pour une baguette ou pour un pain individuel une vingtaine de minutes de cuisson à 240 degrés et à l'issue je baisse la température à 180 degrés je baisse la température à 180 degrés et je laisse une dizaine de minutes de plus pour avoir un pain cuit à coeur sur mon gros pain donc en fait ce que j'aurais dû ce que j'aurais pu faire et ce qui aurait été mieux c'est d'avoir une préparation enfin d'avoir ma figue et mon raisin dans la préparation avant qu'elle lève là comme je voulais faire deux types de préparation je ne l'ai pas fait voilà pour ça donc là ce que je fais aussi vous pouvez retourner le moule pour lui donner un peu plus de rigidité j'aurais dû le faire avant petite astuce pour avoir une belle forme si vous n'en faites qu'un on peut aussi utiliser un sac à la pâtisserie et le mettre autour voilà donc ensuite je vais faire mon topping entre guillemets je reprends l'expression des cupcakes et je vais j'aime bien moi faire pavot sésame vous pouvez mettre différentes différentes graines sur le dessus et le sésame ça va aller bien avec la figue ça donne un bon goût un bon goût grillé donc c'est top voilà pour ça donc j'ai mes deux types de pains qui sont prêts et je vais enfourner maintenant à 140 degrés l'astuce et c'est important pour avoir un pain qui va être bien bien croûté on va dire qui va être bien bien qui va avoir une croûte bien prise donc déjà c'est le 240 degrés c'est important ça vous montre que nos moules sont aussi faits pour aller à des hautes des hautes températures c'est de donc l'astuce c'est de verser un petit un petit fond de verre d'eau dans le lèche frite au moment où on en fourne ça c'est la vapeur crée ce choc thermique qui va faire que la croûte va se faire et vous aurez des pains bien qui vont éclater le dessus va éclater un petit peu comme quand le boulanger avec sa pâte classique fait ses stris avec son incisette là c'est pas c'est pas pertinent puisque notre pâte est suffisamment suffisamment souple et on ne pourra pas obtenir ce résultat là voilà pour la recette je vais enfourner je vous l'ai dit à 240 degrés pendant pendant 20 minutes et et je vous retrouverai d'ici 20 minutes pour vous montrer le pour vous montrer le résultat un petit peu plus puisque le pain le gros pain va cuire une demi-heure facilement donc je vous donnerai rendez-vous à 12h45 50 mon pain est cuit et je l'ai cuit 20 minutes pour mes baguettes une trentaine pour le pain que j'ai laissé au four en attendant parce qu'il est encore un petit peu blanc donc je vous propose de démouler le pain de vous montrer mon pain une fois une fois démoulé je vous montre déjà le résultat de mes baguettes vous voyez ce que je vous disais par rapport au fait que la croûte éclate et l'eau c'est le fait d'avoir lancé de l'eau dans le four qui réalise ces craquelures et qui fait qu'on a une croûte qui va être croustillante donc là j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire c'est à dire que je l'ai laissé sur une planche pendant quelques temps ça fait 5 minutes que je l'ai sorti un conseil ayez toujours lorsque vous démoulez votre pain cette grille enfin une grille comme ça pour le laisser refroidir pas sur une surface pleine pour éviter qu'il ne prenne l'humidité donc ensuite vous avez vu c'est notre nouveau moule baguette le démoulage c'est du démoulage précédent donc il n'y a aucun souci je vous laisse écouter le petit bruit que vous entendez c'est qu'en fait le pain a pu se mettre dans toutes les alvéoles c'est pour ça que avant de verser la préparation j'ai versé de la farine sur le moule voilà ma baguette écoutez on laisse écouter le croustillant et donc je vous montre également voyez cette trame et le fait que vous avez vraiment le pain qui est qui est cuit également sur le dessous dessus donc ça pour un pain c'est important après si vous souhaitez moi j'aime bien la baguette pas très cuite donc je ne l'ai pas je ne l'ai pas laissée plus longtemps si vous souhaitez avoir une baguette plus cuite vous le laissez plus longtemps il n'y a aucun souci par rapport à ça vous adaptez vraiment mon moule est quasiment propre j'ai un petit peu de farine que j'avais saupoudrée ici que je vais pouvoir nettoyer en le passant en le passant à l'eau mais vous voyez c'est très ça sera très simple à nettoyer un petit peu un petit coup d'eau chaude je frotte je secoue bien mon moule pour enlever l'excédent d'eau et je le mettrai dans mon four une fois que mon four sera éteint et un petit peu refroidi quand même ou sinon directement à sécher comme ça à l'air à l'air libre oui je laisse mon four à chaleur tournante je fais quasiment tout cuire à chaleur tournante je pense qu'il n'y a que la pâte à chaleur qu'il ne faut pas faire en entier voilà pour ce moule je sors le gros pain maintenant et je vous montre le résultat voilà le résultat alors je ne l'attrape pas parce que là il est chaud les deux gants alors manique du catalogue génial 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 si vous cherchez des maniques celles-ci elles sont vraiment je vais vous montrer l'intérieur en fait on a un tissu à l'intérieur et elles sont vraiment super efficaces voilà mon gros pain donc le démoulage là il sort juste du four donc je garde les deux mains les deux gants les deux maniques alors écoutez on a dit ah mince je ne sais pas ce que je fais c'est qu'il y a donc le risque c'est un peu là je me brûle voilà c'est qu'il y a un petit peu je n'avais pas fariné suffisamment il y a un petit peu de pâte qui reste mais c'est pas gênant et voilà mon pain bien croustillant avec une croute bien dure qui va me permettre de couper pour faire des franges pour le petit déjeuner là j'ai mis des fils c'est d'ailleurs ce que vous voyez là sur le dessus qui a un petit peu cuit avec le sésame ça va être juste top ici voilà pour ça je vais vous montrer je vais couper un petit peu la baguette pour vous montrer l'intérieur je ne le fais pas avec le avec le gros pain parce qu'il est encore trop chaud j'en profite pour vous montrer je ne voulais jamais montrer notre nouvelle boîte à pain enfin nouvelle ça fait quelques temps qu'elle est là la boîte à pain du catalogue donc une grosse boîte une grosse contenance l'avantage c'est qu'on a la planche à découper directement sur le couvercle et qu'on peut très largement y loger mes trois pains loge de dent et donc ça c'est pratique parce que ça permet de conserver le pain qu'il ne moisisse pas qu'il ne sèche pas et elle est vraiment vraiment top on peut même s'en servir de corbeille à pain là je récupère mon pain le laisser refroidir et je coupe tout ça donc si vous avez besoin de renseignements sur les différents ustensiles que je vous montre le gant enfin la manique la boîte à pain tout le reste n'hésitez pas à poser vos questions alors et voilà la tranche de mon pain donc comme je vous disais on n'est pas sur un pain hyper hyper aéré parce qu'on a mis des farines peu raffinées et ça reste un pain sans pétrissage donc il est hyper simple à réaliser on prépare la pâte en trois minutes on le laisse poser on fait autre chose pendant une heure trente et on le cuit pendant 20 minutes on ne peut pas tout avoir la simplicité et ensuite une mie hyper aérée donc il y a deux choses qui font que la mie n'est pas très très aérée d'une part la préparation sans pétrissage et d'autre part les types de farine que j'ai utilisées puisque là j'ai une farine complète vous voyez mon pain il n'est pas blanc donc j'ai de la farine complète j'ai de la farine d'épautre de grande épautre de petite épautre enfin j'ai fait un mélange qui fait que j'ai un pain complet avec un indice glycémique plus bas que le pain blanc et donc il sera meilleur pour la santé voilà voilà le résultat de mon live en trois actes de ce matin mes deux baguettes et mon gros pain voilà donc là j'ai j'ai 780 j'ai un kilo 5 de pain avec les deux l'astuce puisque ça fait une grosse préparation pour un sachet je tranche je congèle comme ça j'ai mon pain pour le matin je n'ai plus qu'à le passer au gris pain ou à le laisser déconger tout doucement et j'ai du bon pain frais maison pour mon petit déjeuner c'est économique parce que finalement alors les farines qu'on ne peut pas mettre dedans le petit épautre etc sont un petit peu plus chères mais le prix au kilo chez un boulanger est aussi très très cher pour ces types de farines là donc voilà on fait des économies on mange maison on sait ce qu'on met dedans et on le fait quand on n'a pas de pain comme c'était mon cas aujourd'hui un peu la panique à bord plus de pain et bien c'est pas grave je le fais il faut juste avoir deux heures d'anticipation pour que la pousse se passe correctement voilà j'espère que ces trois lives de la matinée vous ont plu je vais concaténer tout ça en une vidéo pour vous montrer cette recette qui est ma recette je l'avais nommée ma recette de l'année 2020 en confinement parce que c'était vraiment 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 une superbe recette que j'espère que vous reproduirez n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous reproduisez et puis si vous avez besoin des flexipens air pour réaliser et pour mouler vos baguettes correctement le moule baguette est une toute nouveauté il est topissime vous avez vu ces superbes ces superbes formes que ça donne donc profitez profitez-en et pensez aussi peut-être à des cadeaux de Noël voilà je vous dis à très vite à bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501